Bonjour, c'est France de Pédayoga. Trois choses que les enseignants doivent considérer quand vient le temps d'intégrer le yoga dans leur classe. Première chose, évitez la perfection. Je sais que plusieurs d'entre vous se mettez de la pression, je le vois dans mes curriculum, dans mes formations. Plusieurs arrivent avec des idées préconçues de « je ne sais pas comment pratiquer le yoga, je n'ai jamais vraiment fait, je ne sais pas trop comment enseigner les poses ». L'image est là pour vous aider et les enfants sont très créatifs. Donc, présentez l'image, un visuel et les enfants vont enchaîner. Et avec le temps et la pratique et votre perfectionnement, et évidemment, je vous invite à pratiquer pour vous-même, vous allez savoir comment enseigner le yoga et comment pratiquer les postures. Deuxième chose, intégrer les enfants dans votre enseignement. Donc, les autres enfants aiment apprendre des enfants, donc invitez-les, ça va vous enlever beaucoup de pression pour enseigner le yoga. Donc, si vous enlevez la perfection, si vous invitez les autres enfants, vous allez voir la dynamique de vos classes de yoga, ou juste la pratique de yoga dans vos classes, va être extrêmement positive. Le troisième point, c'est de pratiquer au quotidien. Deux, trois, cinq minutes, pouvant aller jusqu'à quinze minutes. Évitez de penser à des longues séances de 30-40 minutes. Au quotidien, c'est très bénéfique, et surtout dans les moments de transition. Moment de transition, par exemple, entre un moment qui peut-être a demandé un petit peu plus d'activité physique, et là, on va vers une activité qui demande de la concentration, du calme. À ce moment-là, c'est un très bon temps pour faire une petite pratique de une ou deux postures, quelques séances de respiration intégrées à ça, et vous allez voir la magie s'installe. Je vous dis namasté.